Je vous laisse vous installer et avant de passer à notre deuxième conférence, on va juste vous projeter une capsule vidéo, toujours avec des jeunes à l'écran. L'esprit critique, selon moi, ça doit être une compétence qui nous permet de faire la part des choses, qui nous laisse nos croyances de côté et qui, lors de donner un jugement ou une opinion, nous permet de se positionner sous plusieurs angles, sous plusieurs vues, pour être le plus objectif possible. Alors les jeunes qui ont participé à ces petites vidéos, j'aimerais bien, on en parlera après, mais si vous pouvez poser des questions à la fin de la conférence à Thierry Paul et Sébastien Diguet, c'est avec grand plaisir. Je me rends compte qu'on est allé un peu vite ce matin, je ne me suis même pas présentée. Alors moi, je m'appelle Amandine Sagnal, je suis journaliste et je travaille pour une revue qui s'appelle Far West, qui est basée à Bordeaux. C'est une revue indépendante, sans publicité, sans actionnaire. Et on couvre toute la Nouvelle Aquitaine. Et nous, ce qu'on fait, c'est une revue, donc on a un site web à la base, et aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un MOOC, donc une grande revue qui paraît tous les six mois et que vous pouvez retrouver en librairie un peu partout. Voilà. Donc on va passer à notre deuxième conférence avec vous, Sébastien Diguet, bonjour. Bonjour. Alors, Sébastien Diguet, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'Université de Fribourg, en Suisse. Vous avez fait une carrière de clinicien et vous êtes ensuite tourné vers la recherche en sciences cognitives. Aujourd'hui, vous travaillez plus particulièrement sur la formation des croyances, et en particulier sur l'adhésion aux théories du complot. Et alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'esprit critique, comme un peu toute la journée. Mais vous, vous avez choisi un intitulé un peu provocateur pour votre conférence, qui s'appelle donc « Contre l'esprit critique ». Et vous allez nous critiquer, si j'ai bien compris, l'esprit critique. Oui, exactement. Merci. Merci pour cette invitation. On m'a autorisé à enlever mon masque. Si personne ne voit d'objection, je vais enlever mon masque. Ce sera plus agréable pour moi, probablement pour vous aussi. Merci non seulement de m'avoir invité, mais aussi de m'avoir autorisé à parler contre l'esprit critique. Je vais essentiellement dire plein de méchanceté contre l'esprit critique. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, mon sujet de recherche actuel, c'est le complotisme, l'éditeur et du complot. Mais j'ai vu que mon collègue de l'université de Fribourg, Pascal Wagner-Régère, allait en parler demain. On est un peu en concurrence tous les deux. On a chacun notre livre qui est dehors. Le sien est moins cher, mais il est plus petit. Le mien est plus cher, mais il est plus gros. Donc voilà, vous aurez à chaser. Donc non, c'est lui qui vous parlera de complotisme. Et moi, j'avais envie de réfléchir un peu à cette question de l'esprit critique, dont on parle souvent, il me semble un peu à la légère, sans grand esprit critique. Et donc, à titre, on va dire, d'exercice, l'idée, pour moi aujourd'hui, c'est de faire preuve d'esprit critique par rapport à la notion d'esprit critique. Alors, il ne sera pas question de différentes sortes d'attaques qu'on peut voir contre l'idée d'esprit critique. Donc, aujourd'hui, je parlerai d'esprit critique, de pensée critique et de rationalité un peu de la même façon, à titre équivalent. Il y a des auteurs qui font des distinctions entre ces choses-là. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, j'évoquerai ces différentes notions un peu indifféremment. Donc, les attaques contre l'esprit critique portent souvent, en tout cas actuellement, sur certains héritages des Lumières. Il dit que l'esprit critique, la rationalité, finalement, c'est surtout un truc de dominance et un truc d'occidental blanc qui cherche à imposer une certaine version de la vérité au reste de l'humanité, souvent sous la forme d'impérialisme, de colonisation. Et donc, on va obliger les gens à penser d'une certaine façon qu'ils se voient rationnels, logiques. Ce qui va main dans la main avec l'idée de relativisme culturel, c'est-à-dire que peut-être différentes cultures ont leur propre manière d'envisager les choses et que la rationalité et l'esprit critique ne sont pas si universels que ça. Qui va aussi main dans la main avec un certain éloge de pensée indigène ou un certain éloge de la mystique intuitive qu'on voit, par exemple, dans la mode contemporaine des sorcières. Donc, par exemple, il y a une citation qui a beaucoup circulé, qui a été beaucoup moquée et critiquée de Sandrine Rousseau, qui est candidate du parti écologiste, et qui a dit dans une interview à Charlie Hebdo que, en fait, le monde crève de trop de rationalité. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des ÉPR, donc des centrales nucléaires. En fait, je ne sors pas cette phrase pour, une fois de plus, me moquer de Sandrine Rousseau. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, qui évoque quand même quelque chose en moi, qui peut éventuellement se défendre. C'est sûr que l'idée qu'on va discuter des choses rationnellement, on va poser les problèmes de façon logique et en discuter de façon cordiale avec la force de notre intelligence, c'est souvent un discours des gens qui peuvent se permettre de tenir ce discours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'oppression, dans l'urgence, dans la discrimination et dans la relégation sociale. Donc, d'une certaine façon, je ne rejette pas complètement ce genre de discours. Ils me paraissent de plus en plus intéressants, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est plutôt des problèmes plus profonds, à mon avis, avec l'idée même d'esprit critique, le concept d'esprit critique. C'est ça que je vais critiquer aujourd'hui. Il me semble que l'esprit critique prétend souvent attaquer toutes sortes de problèmes avec certains outils dont je vais parler plus tard. Je donnerai quelques définitions de l'esprit critique. Donc, grâce à l'esprit critique, on arrive mieux à comprendre notre monde et on arrive mieux à affronter certains problèmes de notre monde. En tout cas, on arrive mieux à affronter ces problèmes qu'avec d'autres méthodes, comme par exemple le bullshit ou l'imagination pure et simple ou la violence. L'esprit critique est mieux que ces autres méthodes pour régler les problèmes. Sauf que l'esprit critique devient en quelque sorte un ongle mort de l'esprit critique. C'est quelque chose qu'on entend, je veux dire, très souvent, je donnerai un exemple tout à l'heure, mais on invoque l'esprit critique à tout bout de champ pour résoudre tout un tas de choses sans vraiment se demander ce qu'est exactement l'esprit critique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'esprit critique ? Comment on peut enseigner l'esprit critique ? Donc, il y a trois problèmes dont je vais parler, à mon avis, sur l'esprit critique. C'est vraiment un problème pragmatique qui est la façon dont on utilise le terme esprit critique dans les discours politiques, les discours ordinaires. Quand est-ce qu'on invoque l'idée d'esprit critique ? Ces problèmes, à mon avis, sont accompagnés d'opportunités. Donc, je fais ça dans un but constructif. L'idée, c'est, en s'interrogeant sur l'esprit critique, de mieux comprendre comment ça marche et comment on peut en tirer profit, si on veut bien. Je ne suis pas en train de démolir complètement l'esprit critique. Je cherche simplement à trouver des pistes qui permettent de mieux comprendre cette notion même et en quoi elle peut nous aider et surtout en quoi elle ne peut pas nous aider. Et donc, ce problème de l'utilisation du concept d'esprit critique, pour moi, relève la plupart du temps, très souvent, de l'incantation plus vraie simple. On dit, on va enseigner l'esprit critique et voilà. Pourquoi, comment, dans quel but, combien de temps, avec quels moyens, etc. On va juste enseigner l'esprit critique et tout ira mieux. Ensuite, il y a un problème conceptuel avec la notion même d'esprit critique. Je pense que c'est un terme qui est confus, qui n'aide pas, en fait, à comprendre les choses. Il est trop compliqué. Personne ne se met d'accord exactement sur ce qu'est l'esprit critique, y compris les spécialistes de l'esprit critique ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'esprit critique. Et donc, une fois qu'on a compris ces problèmes conceptuels, peut-être qu'on peut développer des approches plus réalistes, surtout plus flexibles aussi. L'esprit critique, ce n'est pas des règles immuables. Comme ça, c'est probablement un phénomène dynamique, adaptatif, qui n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 10-15 ans et qui ne sera pas le même dans 15-20 ans. Probablement, l'esprit critique est quelque chose qui doit s'adapter aux évolutions de la société. Je parlerai ensuite des problèmes méthodologiques. Puisqu'on parle d'esprit critique, il faut bien savoir ce que c'est. Donc, c'est le problème conceptuel. Puis ensuite, si on prétend savoir ce que c'est, il faut éventuellement savoir le mesurer, de sorte à pouvoir définir qui fait preuve d'esprit critique, qui ne fait pas preuve d'esprit critique, dans quelles circonstances, etc. Sans quoi, ça ne sert à rien. On parle juste d'esprit critique en l'air, comme ça, sans que ça puisse s'appliquer véritablement dans la vraie vie. Donc, ça, c'est le programme. Je commence par l'esprit critique comme rhétorique incontatoire, donc le problème pragmatique, qui est mon problème principal, à vrai dire. Je serai relativement bref là-dessus, mais c'est un peu ce qui me tient le plus à cœur. C'est la façon dont on utilise souvent à la légère l'esprit critique. On verra qu'il y a des raisons, probablement, idéologiques et politiques là-derrière. Le reste de la présentation, ce sera plutôt de la cuisine, un peu technique. Je donnerai quelques détails, peut-être, sur la science de l'esprit critique. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est cette rhétorique incontatoire. Donc, premièrement, l'esprit critique, c'est un truc dont personne ne se plaint. Personne ne se plaint de manquer d'esprit critique. Donc, Laroche-Foucault disait déjà, au XVIIe siècle, « Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. » La plupart des gens sont prêts à dire, « Ah, moi, je suis nul en maths. » « Ah, moi, je dessine comme un pied. » « Moi, le basket, je n'y arrive pas. » « Moi, les cours de statistiques, je n'y comprends rien, etc. » Quand il s'agit d'esprit critique, j'ai rarement entendu quelqu'un dire, « Moi, je n'ai absolument aucun esprit critique. » Quand vous allez acheter une voiture ou un meuble ou quelque chose, vous ne dites pas aux vendeurs, « N'essayez pas de m'entourlouper. » « Je n'ai pas d'esprit critique. » « Je suis une cible facile. » « Je manque d'esprit critique. » « J'ai un déficit d'esprit critique. » « Ça n'existe pas. » Tout le monde pense avoir un certain esprit critique. Tout le monde se vante de son esprit critique. L'esprit critique est quelque chose de valorisé. Évidemment, si tout le monde fait preuve d'esprit critique, si personne ne manque d'esprit critique, on se demande bien pourquoi on parle de ça. Ça ne semble pas être véritablement un problème. Un exemple concret que j'ai noté suite à l'allocution du François Hollande, alors président de la République, le 21 janvier 2015, même pas une semaine après les attentats de Charlie Hebdo, François Hollande donnait une allocution, tout ce qu'il y a de plus solennel, évidemment, vu les circonstances, dont le thème était la lutte contre l'intégrisme, avec un angle très spécifique. Il était question essentiellement de développer la pensée critique dans le cadre d'un plan pour l'école. Peut-être dans une certaine mesure, c'est après ça qu'on se retrouve aujourd'hui à parler d'esprit critique, parce qu'il y a eu la mise en place de différentes structures, de différentes formes d'activités et d'actions autour de la notion de pensée critique, suite spécifiquement à ces attentats. Et je pense que, pour être honnête, François Hollande pensait aussi aux réactions diverses qui ont eu lieu immédiatement dans la foulée de ces attentats, c'est-à-dire le développement immédiat de certaines théories du complot, le refus de faire la fameuse minute de silence par certains étudiants, etc. Tout ça a paru scandaleux au gouvernement, à l'État. Donc, il fallait y remédier. Comment remédier à ce problème du terrorisme ? Eh bien, avec plus d'esprit critique. Les Américains, quand ils ont un attentat sur leur territoire, généralement, ils disent, on va vous bombarder, on va vous faire payer, vous allez voir qui on est. Les Français, quand il y a un attentat sur leur territoire, ils disent, on va apprendre à réfléchir à nos enfants. Donc, il y a une certaine différence, si vous voulez, d'optique comme ça. Voilà. Plusieurs extraits de ce discours. François Hollande dit, il faudrait que les gens apprennent à penser par eux-mêmes. Il faut que la lecture et l'écriture soient développées contre les images. Les images, c'est dangereux. L'écriture et la lecture, c'est bien. Il faut redonner le goût au plaisir de penser par soi-même. Il faut donner les codes aux étudiants, aux élèves. Il faut empêcher l'inspiration mal intentionnée. Ce serait bien si on pouvait empêcher l'inspiration mal intentionnée avant l'action mal intentionnée. Il faut éduquer aux médias, à la désinformation. Il faut redonner goût à la vérité contre les rumeurs. François Hollande rappelait qu'il existe une vérité. Et cette vérité, les scientifiques, factuelles et juridiques, contre les théories du complot, les fake news, etc. Donc, prise de conscience qu'il fallait développer l'esprit critique. Comment, exactement, qu'est-ce qu'a donné ce plan pour l'école du développement de l'esprit critique ? Ce n'est pas très clair. C'est un peu un effet d'annonce, quand même, il faut reconnaître. Mais il y a de l'argent qui a été mis dans différents projets de recherche, etc. Donc, on a encore, aujourd'hui, les soubresauts de cet événement dramatique. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent, en fait ? Qu'est-ce qu'on faisait avant ces attentats ? Qu'enseigne-t-on à l'école ? Qu'enseigne-t-on, par exemple, à l'université de Fribourg, d'où je viens ? Donc, je suis allé voir sur le site de l'université de Fribourg et des différentes facultés. Donc, si vous allez voir, par exemple, le master en sciences sociales et politiques sociales, le truc du milieu, là, je ne sais pas si j'ai un marqueur. On ne voit pas très bien. Le truc du milieu, c'est la science du sport. Ça, c'est une filière en droit, droit de la filiation, tout ce qui concerne l'adoption, la connaissance de l'identité, naissance anonyme, un truc très pointu, comme ça. Et même la faculté de physique. Toutes ces facultés disent dans leur charte de présentation qu'un des buts de cette faculté, c'est, bien sûr, d'apprendre le droit, d'enseigner la science du sport, la physiologie, d'enseigner le travail social, mais dans un but plus général, qui est celui de développer l'esprit critique. Donc, toutes les facultés prétendent, enfin, ont cette ambition de développer l'esprit critique chez leurs étudiants, quelle que soit la discipline. Donc, ça met déjà un peu la puce à l'oreille sur le caractère un peu magique, incontatoire, de l'esprit critique, c'est quelque chose qui émerge naturellement de l'enseignement, de l'éducation. Bien sûr qu'on n'apprend pas uniquement le droit de la filiation, bien sûr qu'on n'apprend pas uniquement à jouer aux échecs, bien sûr qu'on n'apprend pas le latin juste pour apprendre le latin, bien sûr que les maths, ça ne sert à rien dans la vraie vie, mais vous allez voir que ça sert à autre chose. Tout ça, toujours dans l'idée que toutes ces disciplines servent non pas seulement à elles-mêmes, mais servent à développer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est l'esprit critique qui fait des jeunes, des bons citoyens, rationnels et informés, qui ne forment pas des intentions mal intentionnées. Ça me rappelle un truc dans une sorte de gorafie américain qui s'appelle ClickHall, que je trouve très drôle. ClickHall avait fourni une solution qu'ils appellent Smartness. Je l'ai gardé en anglais parce que c'est l'acronyme Smartness. Utilisez Smartness, donc l'intelligence, pour résoudre des problèmes complexes. C'est un bon truc. Vous pouvez accomplir votre potentiel mental complet en utilisant cette technique pour améliorer votre cerveau en neuf étapes. Tout d'abord, soyez intelligent. Ensuite, utilisez votre esprit. Prêtez attention. Concentrez-vous vraiment. Essayez encore. Sachez quoi faire. Dépasser les attentes. Réussissez. Et ensuite, ayez du succès. Avec ces neuf étapes, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Évidemment, c'est un humour un peu spécial. Moi, ça me fait rire. Mais l'idée, je pense, est assez claire. C'est qu'on est dans l'incantation la plus parfaitement absurde. Smartness, pour moi, c'est un peu esprit critique. C'est un peu la même chose. C'est la solution qui va nous résoudre tous les problèmes. Et donc, finalement, on est dans l'incantation pure et simple. S'il n'y a pas d'esprit critique, on a des problèmes. Pas bien. S'il y a de l'esprit critique, ou si seulement il y avait plus d'esprit critique, alors il n'y aurait pas de problème. Et ça, c'est bien. Donc, vous comprenez bien qu'avec cette démarche qui ne spécifie pas exactement de quoi il est question, on est dans un truc qui relève de la magie. S'il y a des problèmes, c'est que les gens ne réfléchissent pas assez ou qu'ils réfléchissent incorrectement. Donc, il faudrait les faire réfléchir correctement pour qu'on n'ait pas de problème. Moi, j'appelle ça la pensée magique. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a quand même un paradoxe. C'est que l'esprit critique n'est pas censé être la pensée magique. C'est même tout le contraire, en principe. Mais en fait, l'invocation constante de l'esprit critique relève souvent de la pensée magique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces attentats ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la radicalisation ? Eh bien, on va donner plus d'esprit critique aux gens. Ça rappelle ce que disait notre président en Suisse il y a quelques années. que vous avez sûrement vu ces images où il disait que rire, c'est bon pour la santé. Et c'était parfaitement ridicule parce qu'il le disait sur un ton lugubre. Rire, c'est bon pour la santé. Il disait comme ça. Donc, c'était très drôle, sauf qu'il parlait des moyens à donner à la santé, des moyens à donner aux services médicaux, aux infirmières, aux médecins, à la recherche. Et son approche était de rier un peu et vous vous sentirez mieux. Le rire, c'est pas cher. C'est presque gratuit, en réalité. Ça coûte moins cher que de donner des fonds de recherche, que d'allouer des moyens aux services de santé. De même, la pensée critique, finalement, c'est pas très cher. Si on a des problèmes, il faudrait quand même que les gens fassent un effort de réflexion. Donc, on est dans la pensée magique et cheap pour améliorer les problèmes de la société alors qu'il y a d'autres problèmes de la société que le manque d'esprit critique. Donc, ça, c'est le plus important pour moi. Je passe maintenant à la cuisine un peu interne sur le concept d'esprit critique, qui est un fourre-tout conceptuel, à vrai dire, dans un état de catastrophe assez avancé, si on va regarder la recherche sur la question. Plus on réfléchit à l'esprit critique, plus on s'aperçoit qu'il s'agit d'une impasse intellectuelle qui ne mène quasiment nulle part, qui, en fait, freine le développement d'autres ressources dont on aurait peut-être plus besoin. Je prends un exemple, enfin, je fais un parallèle avec la notion d'empathie qui est une autre solution à tous nos problèmes. Donc, il y a quelques années, enfin, il y a même avant ça, il y a une vingtaine d'années, on disait, il faut redonner aux gens l'estime de soi. Donc, on va enseigner l'estime de soi, on va redonner du plaisir aux gens. L'estime de soi sert à rendre les gens heureux et quand les gens heureux, on n'a pas de problème, on n'a pas de terrorisme, on n'a pas de chômage, etc. Bon. Ensuite, quand l'estime de soi a échoué comme technique à améliorer le monde, parce que ça ne marche pas comme ça, on a pensé à l'empathie. L'empathie, il faut redonner plus d'empathie, il faut que les gens fassent de la méditation, qu'ils soient plus connectés les uns avec les autres, qu'il y ait plus de vivre ensemble. Grâce à l'empathie, on va régler tous nos problèmes. Et Paul Blum, le psychologue, chercheur à l'université Yale, a écrit un livre tout à fait dans l'esprit de ce que je suis en train de faire, contre l'empathie. Mais comment on peut être contre l'empathie ? Il faut être complètement cinglé. C'est bien l'empathie. On a besoin d'empathie. Eh bien, il y a des problèmes quand on réfléchit vraiment à la question et quand on n'est pas dans l'invocation, dans l'incantation et dans la pensée magique. C'est premièrement que l'empathie, en tant que ressource psychologique, elle est sélective et individualisée. vous n'êtes pas empathique avec tous les gens qui ont des problèmes. Vous êtes empathique avec les gens qui vous ressemblent. Quand quelqu'un se tape sur le doigt avec un marteau devant vous, vous faites ouille. Vous êtes empathique avec sa douleur. Quand quelqu'un se tape sur le doigt avec un marteau à Borneo, vous ne faites pas ouille. Vous ne savez pas que cette personne s'est tapée sur le doigt. Mais il y a une injustice. Pourquoi vous seriez empathique avec la personne qui est devant vous et pas avec celle qui est à Borneo ? Juste parce que vous ne la connaissez pas ? Donc vous voyez qu'il y a une injustice. L'empathie n'est pas la justice. L'empathie est arbitraire. L'empathie est tardive. Vous êtes empathique après que quelqu'un a eu des problèmes. Vous dites, ah ouais, c'est dur ce qui t'arrive. Vous n'êtes pas empathique avec quelqu'un avant qu'il ait eu ces problèmes ou ce serait plus utile d'être empathique avant, dans la mesure où on pourrait alors éviter le problème. Ça ne sert à rien d'être empathique après les problèmes. Les émotions négatives aussi sont empathiques. La colère, la peur, c'est quelque chose, c'est des phénomènes de résonance. Quand quelqu'un se met en colère, vous avez tendance à vous énerver. Vous aussi, quand quelqu'un a peur, vous avez tendance à avoir peur vous aussi. C'est une forme d'empathie et elle n'est pas positive. De même, l'empathie encourage aussi à la haine parce que quand vous êtes très empathique avec la souffrance de quelqu'un, c'est quelque chose que des gens mal intentionnés peuvent exploiter, comme par exemple des mouvements populistes qui vont exploiter par exemple l'horrible histoire d'une vieille dame qui s'est fait agresser dans le métro ou l'enlèvement d'une petite fille ou tel ou tel fait divers qui est très émotionnel, qui fait trembler les gens, qui les fait enrager. Donc l'empathie engendre la colère par justement rapprochement avec la douleur et la souffrance subie par quelqu'un d'autre et donc encourage des phénomènes de haine. Et enfin, l'empathie est difficile à inhiber, elle est presque automatique, ce qui pose des problèmes quand vous êtes par exemple chirurgien ou travailleur social ou policier ou enseignant. si vous êtes trop empathique, vous faites moins bien votre job. Donc voilà le réquisitoire contre l'empathie qui est assez ressemblant à ce que j'essaye de faire contre l'esprit critique. Il y aurait des parallèles à établir, mais c'était juste une parenthèse pour vous montrer que, en fait, en faisant ça, en procédant ainsi, on est négatif, on est méchant, on ennuie les gens qui sont pour l'empathie, on met des bâtons dans les roues des gens qui veulent promouvoir l'esprit critique, mais je pense que c'est constructif. On avance comme ça en réfléchissant vraiment au problème des concepts qu'on met en avant. Alors qu'est-ce que c'est que l'esprit critique au juste ? J'aime bien montrer cette image d'un film qui est célèbre, peut-être, je ne sais pas si ce film est encore vu par les jeunes. C'est un film que j'encourage les jeunes à voir. C'est un très beau film. Le cercle des poètes disparus met en avant l'idée d'autonomie. Donc ça se passe dans un collège très coincé comme ça à l'anglo-saxonne, dans des classes conformistes, bourgeoises, il n'y a que des blancs, ils s'habillent tous pareil, ils sont très stéréotypés dans leurs idées, ils sont appelés à devenir les grands de demain, des banquiers, des financiers, des juges, etc. Et un jour, un prof leur enseigne la poésie. La poésie, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Nous, on veut devenir avocat, professeur, juriste, mais il leur apprend la poésie et du jour au lendemain, grâce à ce prof, grâce à la poésie, ils découvrent autre chose, ils débloquent leur esprit stéréotypé et ils osent monter sur la table. Ils n'ont pas le droit de monter sur la table. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne monte pas sur la table. Mais eux, ils le font, ils montent sur la classe et il y en a qui n'osent pas monter sur la table, mais ceux qui osent monter sur la table, ils sont comme ça en défi face à la société et au monde qu'on a prévu pour eux. Donc ça, c'est l'esprit critique d'une certaine manière. Vous allez contre, vous êtes anticoformiste, vous êtes contre ce qu'on essaye de vous imposer. Vous avez pensé par vous-même, grâce à ce professeur, mais enfin, il vous a juste aidé à penser par vous-même. Donc il y a beaucoup de gags qui circulent, des blagues à ce sujet. Le bonhomme à gauche, il me ressemble un peu dans son esprit, pas physiquement, mais dans ce qu'il est en train de faire. Il est en train de lire un livre sur l'esprit critique puis il dit que ce livre, c'est une horreur, c'est la plus grande nullité que j'ai jamais lue. À chaque fois que je lis un livre sur l'esprit critique, j'avoue, c'est à peu près ce qui me traverse l'esprit, je fais preuve d'esprit critique face à l'esprit critique. Donc je suis quelqu'un qui me croit supérieur, je suis arrogant comme ça. Tout ça, je vous l'accorde, donc on pourra en parler après. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Et ensuite, ce professeur qui dit, j'attends de vous, donc il dit aux élèves, j'attends de vous que vous soyez des gens indépendants, créatifs et des penseurs critiques qui feront exactement comme je leur dis de faire. Si je vous enseignais l'esprit critique, vous ne savez pas, si je vous dis pensez par vous-même, vous ne pensez pas par vous-même, c'est moi qui vous ai dit de penser par vous-même. Donc on a souvent ce genre de paradoxe, aussi ce dessin sur le côté révolutionnaire de l'esprit critique, une fois qu'on a compris qu'on essaye de nous mettre des choses dans la tête, une fois qu'on a compris qu'on essaye de nous manipuler, que les profs sont tous dans le coup pour nous imposer une manière de voir le monde néolibéral, etc., on va brûler l'école, ça c'est l'esprit critique. Il ne faut pas lire tout ce texte, il y a quand même beaucoup d'informations, mais ça c'est des définitions de l'esprit critique. Donc un chercheur très influent, qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la question, Ennis, dit que c'est l'esprit critique, qu'est-ce que l'esprit critique ou la pensée critique ? Je vous ai dit, pour moi aujourd'hui, c'est un peu la même chose, pensée raisonnable et réflexive, orientée vers une décision quant à ce qu'il faut croire ou faire. Donc il y a déjà beaucoup à déballer là-dedans, il y a déjà beaucoup d'informations qui se feraient bien d'examiner de façon critique justement. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable et réflexif ? Est-ce que c'est seulement quand on doit prendre une décision qu'il faut faire preuve d'esprit critique ? C'est quoi la différence entre croire quelque chose et faire quelque chose ? Est-ce que ça va toujours main dans la main ? Donc il y a déjà beaucoup à déballer là-dedans. Un autre, cette fois-ci, c'est un psychologue de l'éducation, Daniel Willingham, qui a beaucoup travaillé sur la question, dit que l'esprit critique consiste généralement à voir les deux côtés d'un problème, enfin voir les choses sous plusieurs angles différents et pas sous un seul angle, être ouvert à des nouvelles preuves ou des nouvelles raisons qui viennent infirmer nos idées, qui viennent dire le contraire de ce qu'on pense déjà, raisonner de façon froide, calme, dépassionné, demander des raisons et des preuves quand on nous dit quelque chose, déduire et inférer des conclusions à partir des faits qui sont disponibles, résoudre des problèmes, etc. Il y a aussi plusieurs aspects spécifiques de la pensée critique, peut-être qu'un scientifique il a sa propre manière d'être, d'exercer la pensée critique qui n'est pas la même que celle d'un historien, qui n'est peut-être pas la même que celle d'un banquier, qui n'est pas la même que celle d'un élier gauche de football et qui n'est pas la même que celle d'un joueur d'échec, chacun développe sa propre manière d'être critique dans son domaine privilégié. Donc c'est aussi déjà une question intéressante. Est-ce qu'il y a un seul esprit critique ou est-ce que chacun a son propre esprit critique pour les problèmes qui le concernent ? Une question qui n'est pas tranchée, qui n'a pas de consensus vraiment là-dessus. Willingham dit qu'il y a trois critères de l'esprit critique pour considérer qu'une pensée n'est pas juste de la pensée mais que c'est de la pensée critique. C'est qu'elle est efficace, elle est originale et puis elle est autonome. Efficace parce que si vous faites preuve d'esprit critique mais que vous aboutissez à des conclusions stupides, vous n'avez pas fait preuve d'esprit critique. Par définition, l'esprit critique conduit à des solutions efficaces sinon ce n'est pas de l'esprit critique. Ensuite, elle est originale parce que ce n'est pas faire preuve d'esprit critique que de résoudre un problème que tout le monde sait déjà résoudre. Par exemple, vous devez changer un pneu, si vous savez changer un pneu, si vous avez déjà changé un pneu, ça ne fait pas de vous un penseur critique d'avoir changé votre pneu parce que votre pneu était crevé. C'est une solution qui était déjà disponible pour ainsi dire clé en main. Ensuite, la pensée critique est autonome, elle doit venir de vous. Ce n'est pas de l'esprit critique. Si on vous dit de penser de telle ou telle manière, ça doit venir de vous. C'est déjà beaucoup d'informations que nous disent les spécialistes de l'esprit critique. Beaucoup, beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans le détail. Je continue avec d'autres auteurs. Un de mes livres préférés sur l'esprit critique, c'est le manuel de Critical Thinking de Moore et Parker. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. mais très bien, c'est un manuel très sympa. La pensée critique ou l'esprit critique, son but, c'est d'aboutir à des conclusions correctes et de faire des choix et des décisions qui soient sages, raisonnables. Déjà, à ce moment-là, on se demande si l'esprit critique, finalement, ce n'est pas la bonne vieille sagesse, un concept qui existe depuis l'Antiquité qui, à mon avis, ferait très bien l'affaire à la place d'esprit critique. Ça fait longtemps qu'on pense à la sagesse. Il suffit d'aller lire les anciens, Sénèque, Épictète, Cicéron, tous ont parlé de sagesse. Très bien, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, à mon avis. Mais Moore et Parker disent que la pensée critique, c'est plus que de réagir ou d'agir de façon aveugle. Ça consiste à ne pas se laisser avoir par des tentations, l'émotion, la cupidité, des considérations qui n'ont pas de pertinence bien. Donc, il faut éviter tout ça pour faire preuve d'esprit critique. Donc, l'esprit critique consiste aussi à éviter des obstacles et des dangers. Et en définitive, c'est quoi la différence entre la pensée tout court et la pensée critique ? Eh bien, Moore et Parker disent que la pensée tout court, c'est comme d'hab, vous pensez à quelque chose, tout le monde pense, il n'y a pas besoin d'apprendre à penser, c'est quelque chose que vous savez déjà plus ou moins faire. La pensée critique, ça consiste à penser à sa pensée. Donc, ça implique de penser à sa pensée, ce qu'on appelle la métacognition, on s'engage dans la pensée à la pensée, enfin, on s'engage dans l'esprit critique quand on pense à nos propres pensées ou aux pensées de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'esprit critique, c'est la pensée sur la pensée d'une façon qui, en fait, coïncide avec les principes du bon sens et de la logique. Donc, le bon sens et la logique, c'est déjà tout un poème, il y a beaucoup là-dedans. Donc, vous voyez que ces définitions de l'esprit critique vont un peu dans tous les sens. Il y a eu un rapport assez récent publié l'année passée qui est très intéressant qui est justement un projet de recherche issu de ces considérations politiques autour de la notion de l'esprit critique. Je vous ai dit qu'il y a un peu d'argent qui avait été débloqué là-autour. Donc, un rapport a abouti sur la définition et l'éducation de l'esprit critique. C'est très intéressant. C'est un rapport qui est très long, qui est très complet, qui est fait par des gens que je connais, qui sont très bien, qui aboutissent à cette définition. L'esprit critique, la pensée critique, c'est l'ensemble des capacités qui permettent d'évaluer la qualité des informations avec pour conséquence de savoir calibrer correctement sa confiance en ces informations et de les utiliser à bon escient dans la prise de décision. Ça, ça ne sort pas de leur chapeau. Ils ont beaucoup réfléchi à cette définition. Ils ont pris toutes les définitions disponibles sur l'esprit critique. Il y en a un paquet. Et ils ont essayé d'extraire ce qui revenait le plus souvent. C'est ça, la démarche. Il y a beaucoup de textes. Vraiment, je ne dis pas du mal de toutes ces choses. J'en dis du bien. Je trouve que ces définitions sont intéressantes. Mais le point que j'essaye de marteler, c'est que ça fait beaucoup de choses. L'esprit critique, c'est tout ça. Oui, l'esprit critique, c'est tout ça. Généralement, on résume l'esprit critique en quatre grands domaines qui sont les compétences, les dispositions, les connaissances et la performance. Les compétences, pour exercer l'esprit critique, il faut quand même avoir un cerveau en état de marche. Il faut être un peu intelligent. Il faut avoir un système perceptif qui sait observer les choses. Il faut avoir de la mémoire. Si vous êtes amnésique, si vous avez des problèmes neurologiques qui vous empêchent d'exercer votre esprit critique. Donc, il faut des compétences à la base pour exercer l'esprit critique. C'est un cerveau qui marche en général. Il faut aussi des dispositions. Il faut vouloir exercer l'esprit critique. Il faut être prêt à faire preuve d'esprit critique. Il faut être motivé ce qui implique généralement d'être prêt à avoir tort. C'est un peu ça le fond du problème. La disposition à l'esprit critique c'est d'aller examiner quelque chose avec ce risque que peut-être vous allez trouver des choses désagréables pour vos croyances. Il faut des connaissances. Malheureusement, il ne suffit pas d'avoir d'esprit critique et de foutre le feu à l'école. Il faut quand même aller dans les bouquins. Il faut apprendre deux ou trois choses. Il faut potasser ces sujets. Vous ne pouvez pas faire preuve d'esprit critique en immunologie si vous n'y connaissez rien en immunologie ou en vaccinologie ou en astronomie. J'allais dire astrologie mais ça c'est un autre sujet qu'en astronomie. Enfin, il faut une certaine performance. L'esprit critique s'applique au bout d'un moment dans la vie. Vous pouvez être un moine, un ermite reclus dans sa cabane au fond du désert et faire preuve de beaucoup d'esprit critique. Mais en fait, vous ne servez à rien. Vous avez juste de l'esprit critique pour avoir de l'esprit critique. L'esprit critique au bout d'un moment c'est censé s'appliquer dans la vraie vie d'une façon ou d'une autre qui soit utile si possible non seulement à soi-même mais aussi à la société. Donc l'esprit critique, si on en croit tous ces bouquins, ces bouquins sur l'esprit critique, ces manuels, sont souvent organisés d'une façon assez scolaire où vous avez des chapitres. Il y a beaucoup de philosophie et de psychologie. Je prends ces deux disciplines parce qu'elles sont vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'esprit critique. Il y a évidemment d'autres disciplines que je ne voudrais pas mettre totalement de côté. Mais enfin, l'esprit critique, ça concerne l'histoire de la philosophie et ça concerne la psychologie parce qu'il faut des ressources mentales qui relèvent largement de la psychologie qui est la science de l'esprit. Donc en philosophie, si vous voulez faire preuve d'esprit critique, si vous voulez savoir ce qu'est l'esprit critique, vous allez tomber sur des chapitres qui concernent la logique, l'argumentation, la rhétorique, l'épistémologie qui est l'étude de la connaissance, comment on fait pour savoir quelque chose, qu'est-ce qu'une preuve, que veut dire expliquer, que veut dire comprendre, etc. Donc ça, c'est la philosophie qui s'occupe de ça. Il y a aussi une composante éthique parce qu'il y a des applications. Disons que quelqu'un qui pense sans esprit critique, il n'a pas seulement tort sur le plan épistémique, il n'a pas seulement tort sur le plan intellectuel, il a aussi tort sur le plan moral parce qu'il n'a pas fait l'effort d'aller au fond de la question, il n'a pas fait, on va dire, la démarche éthique et même esthétique qui lui permettrait d'aboutir à des bonnes conclusions, à des belles conclusions. Il faut aussi s'y connaître un peu en philosophie des sciences pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une étude contrôle, qu'est-ce que c'est que la démarche expérimentale, etc. Psychologie, pour faire preuve d'esprit critique, pour enseigner l'esprit critique, il va falloir bosser sur des gros morceaux de la psychologie, la mémoire, comment fonctionne notre mémoire, notre mémoire peut nous tromper, est-ce qu'on peut toujours se fier à notre mémoire, donc faire preuve d'esprit critique, c'est se méfier de sa propre mémoire, et donc il faut connaître comment fonctionne la mémoire, on peut aussi être victime d'illusions, donc il faut étudier comment fonctionne la perception, il faut étudier comment fonctionne l'attention, qu'est-ce que l'intelligence, quelles sont les illusions, y compris dans la pathologie, c'est quoi une hallucination, etc., et aussi dans la décision, la prise de décision et le raisonnement, ça c'est un métier en fait, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces questions-là, j'ai pas du tout fait le tour de tous ces sujets, et donc on a des gros domaines qui émergent de tout ce qu'on considère comme important pour l'esprit critique, qui sont des questions de méthodologie, voilà, tout le monde sait maintenant qu'est-ce qu'un groupe contrôle dans une étude clinique, les gens savent plus ou moins ou essayent de comprendre comment s'utilisent des statistiques, les statistiques c'est pas seulement des sondages qu'on vous présente à la télévision, on dit parfois ces résultats sont statistiquement significatifs, qu'est-ce que ça veut dire exactement, bon bah faut s'y connaître un peu en statistique et donc il faut s'y connaître en maths, la métacognition j'en ai un peu parlé, c'est cette idée de réfléchir à sa propre connaissance, réfléchir à ses propres pensées, se souvenir de ses propres souvenirs, etc. Donc savoir si on a tort, savoir si on a raison, savoir si on sait quelque chose, tout ça relève de la métacognition qui est un sujet d'étude en pleine ébullition en ce moment mais dont on n'a pas du tout fait le tour. Et enfin les vertus intellectuelles qui est un sujet très étudié par les philosophes en ce moment qui sont par exemple la patience, l'humilité intellectuelle, la rigueur, ce que Aristote parlait de sagacité ou de perspicacité, donc la capacité de voir les choses importantes et d'écarter les choses pas importantes, Thomas d'Aquin parlait de studiosité, donc la capacité de se mettre au travail, d'être patient, rigoureux et studieux, tout ça relève aussi de l'esprit critique, les vertus intellectuelles qui sont des dispositions à l'esprit critique. Il faut vouloir pour s'y mettre. Pas juste apprendre ça à l'école comme ça, il faut être déterminé à le faire soi-même. Donc il y a des tonnes de bouquins qui paraissent chaque semaine, ils sont tous très recommandables, c'est des bons livres, moi je les ai tous lus, mais moi j'ai le temps, moi c'est mon job, moi j'aime ça en plus, est-ce que tout le monde va devoir lire tous ces livres pour développer son esprit critique ? Tous ces livres ne disent pas exactement la même chose, ils ont tous des thèses différentes, il n'y a pas vraiment de consensus là-dedans, il y a des livres sur les statistiques, il y a des livres sur la philosophie, il y a des livres sur la psychologie, il y a des livres très théoriques, bon voilà, il y a vraiment un monde considérable autour de cette idée d'esprit critique, je pense que ce n'est pas raisonnable de condenser tout ça dans un seul terme l'esprit critique et hop, de le faire apprendre aux jeunes en particulier, pourquoi aux jeunes d'ailleurs, pourquoi pas aux adultes non plus, ça fait trop, ce n'est pas possible, ce n'est pas une faculté l'esprit critique qu'on peut enseigner comme on enseignerait je ne sais pas la révolution française ou la genèse, la reproduction chez les peupliers, vous voyez, l'esprit critique c'est un trop gros morceau qui est instable conceptuellement, méthodologiquement. Et donc, ça donne des synthèses de ce genre-là que vous trouvez dans beaucoup de livres, en particulier en business school, ils sont friands de ce genre de schéma sur l'esprit critique, c'est des schémas que vous trouvez aussi dans les livres qu'on peut acheter typiquement dans les aéroports, il y a toute une sociologie du livre d'aéroports qui contient ce genre de schéma, peut-être quelqu'un pourrait s'y intéresser, mais enfin, dans ces livres, vous trouvez des schémas, des triangles, beaucoup de pyramides, on aime bien les pyramides, mais aussi des cercles comme ça, où on développe l'idée de développer qu'observation, raisonnement, analyse, prise de décision, jugement, feedback ensuite sur tout ça, puis on recommence la boucle, donc quantité de schémas de ce genre qui prétendent ou qui pensent condenser ce que j'appelle la prête à penser critique. Mais il y a un problème qui avait déjà été soulevé par John Locke, encore dans un livre sur l'esprit critique, de la conduite de l'entendement, qui est à peu près le seul que je vous recommanderais aujourd'hui, c'est un très bon livre qui se lit très facilement. John Locke est assez drôle, en fait, je pense qu'on ne le souligne pas assez, ou alors il ne fait rire que moi, mais j'aime beaucoup John Locke. Et John Locke, dans un petit chapitre intitulé Des principes, d'ailleurs dans ce livre il y a trois chapitres qui s'appellent Des principes, peut-être que John Locke ne se souvenait pas qu'il avait déjà écrit des chapitres avec le même titre, mais enfin dans un des chapitres qui s'appelle Des principes, il explique qu'il y a une faute qui arrête ou qui égare les hommes dans leur recherche de la connaissance, c'est l'habitude qu'on a de recevoir des principes qui ne sont pas parfaitement évidents et qui ne sont souvent même pas vrais. Alors, je ne veux pas trop développer cette idée-là, mais l'idée c'est que une fois qu'on apprend des principes d'esprit critique figés comme ça, comme des espèces de normes de ce qu'il faut penser, de ce qu'il ne faut pas penser, typiquement les biais de raisonnement, les arguments fallacieux, etc., une fois qu'on a appris ça, on a perdu de vue, si vous voulez, on n'a plus que la maxime, on n'a plus que la méthode, mais on a perdu de vue les raisons qui vous ont amené à adopter ces stratégies et ces méthodes en premier lieu. Et dans quelles circonstances vous avez abouti à ces raisonnements ? Donc, plutôt que d'apprendre des schémas de ce genre, il vaut mieux en revenir aux principes, en quelque sorte, et c'est ce que essayait de dire John Locke, qui s'élevait contre les principes généraux et contre les maximes, contre les trucs et astuces de raisonnement. On ne va pas enseigner l'esprit critique en donnant des trucs et astuces d'esprit critique parce que ça va contre, à mon avis, l'esprit de l'esprit critique. Bon, je termine ce survol avec des problèmes méthodologiques. Peut-être que je vais sauter un peu parce que c'est un peu technique là. Mais enfin, comment on mesure l'esprit critique ? Eh bien, avec tout ce que je vous ai dit, les dispositions, les compétences, la mémoire, la perception, tout ça, c'est quand même un gros morceau de mesurer exactement des scores d'esprit critique. C'est quelque chose qui a été tenté par des chercheurs, en particulier Keith Stanovich, qui a beaucoup développé cette idée de rationalité et d'esprit critique avec une batterie de tests qui sert à mesurer l'esprit critique. Ça dure à peu près le même temps qu'un test de QI. Le test de QI est bien connu. Il dure entre une heure et une heure et demie. Ça dépend de votre intelligence. Oui, c'est vrai, la durée d'exécution du test de QI dépend de votre intelligence. J'ai toujours trouvé ça très amusant. C'est probablement le cas aussi avec l'esprit critique. C'est d'autres tests qui rappellent un peu les petits tests, les petites vignettes que vous a montré le professeur Ripoll tout à l'heure. Il y a tout un tas de tests de ce genre sur les probabilités, sur les biais cognitifs, etc. Qu'est-ce qu'on trouve quand on teste tous ces tests d'esprit critique ? Il y en a une quinzaine. Il y a des trucs sur les probabilités, le raisonnement scientifique, même le raisonnement financier, la prise de risque. Il y a aussi des choses que Stanovich appelle le mindware, c'est-à-dire des espèces de logiciels défectueux que vous installez dans votre propre tête. Par exemple, la superstition, les attitudes d'antiscience, le complotisme, etc. Et enfin, des dispositions plus générales qui ne sont pas votre capacité à l'esprit critique, mais en fait, ce que vous pensez de l'esprit critique. Est-ce que vous pensez que c'est bien de réfléchir ? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de ne pas réfléchir ? Vous pouvez simplement poser ces questions aux gens. Il y a des échelles, des questionnaires là-dessus. Donc si vous faites ça, vous trouvez ce qu'on trouve tout le temps en psychologie quand on fait ça. Il y a tout qui corrèle avec tout. Il y a tout qui prédit tout. Donc ça crée une sorte d'entité qu'on peut appeler effectivement la rationalité qui se distingue un peu du QI mais qui en est pas si loin. Donc les meilleurs prédicteurs de tous ces tests d'esprit critique, c'est effectivement le QI et un autre test qui s'appelle le Actively Open-Minded Thinking Scale. Je garde ici le biais de confirmation. J'en parle dans une minute. Donc cette échelle d'ouverture d'esprit enfin d'ouverture d'esprit active qui concerne les données probantes, c'est simplement un questionnaire en huit questions. Ça c'est la version courte, il y a huit questions. En fait, ces questions sont après le QI le meilleur prédicteur de vos capacités à l'esprit critique. Mais regardez ces questions, c'est simplement répondre à une personne doit toujours envisager de nouvelles possibilités. Vrai ou faux ? Voilà. Je prends la question 5. Il faut ignorer les preuves qui vont à l'encontre de ces croyances établies. Vrai ou faux ? La dernière. Je crois que la loyauté à l'égard de ces idéaux et de ces principes est plus importante que l'ouverture d'esprit. Vrai ou faux ? Ça ne mesure pas l'intelligence, ça ne mesure pas l'esprit critique, c'est juste un sondage d'opinion sur ce que vous pensez de certaines choses. Et bien ça, c'est le meilleur prédicteur dans ce test de l'esprit critique qui montre bien l'importance des dispositions de ce que vous pensez, pas de vos capacités intellectuelles. Donc si c'est ça l'esprit critique, c'est quelque chose qu'il va falloir adopter par soi-même en quelque sorte. On ne peut pas vous imposer de penser par vous-même comme je vous l'ai dit avant. Il faut aimer ça, il faut vouloir le faire d'une manière correcte. Et enfin, je vous ai dit que tous les tests d'esprit critique corrèlent les uns avec les autres, donc ils semblent mesurer quelque chose de réel, mais d'un autre côté, on voit mal la distinction entre eux, donc il y a des problèmes un peu méthodologiques et statistiques, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, il y a un biais qui ne corrèle avec rien, qui est totalement isolé dans cette échelle, qui corrèle très peu ou pas du tout avec l'intelligence et qui ne corrèle pas avec cette échelle d'ouverture à la pensée critique. C'est le biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance à apporter des jugements systématiquement biaisés en faveur de votre opinion personnelle. Donc si vous êtes d'accord avec, je ne sais pas, par exemple, vous êtes climato-sceptique, vous pensez que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, vous aurez tendance à chercher des informations qui sont contre le réchauffement climatique, qui sont en accord avec votre pensée préétablie et vous allez être plus sévère avec l'épreuve du réchauffement climatique. Donc vous allez adapter votre manière de raisonner, votre argumentation à vos croyances. Ça, c'est le biais de confirmation pour aller vite. Eh bien, le biais de confirmation ne corrèle ni avec les autres mesures de rationalité ni avec le QI, même parfois ils corrèlent positivement en fait avec des mesures d'esprit critique, en particulier en politique. Donc plus vous avez d'esprit critique selon ces tests, plus vous êtes aux extrêmes politiques et ça se comprend parce que les gens aux extrêmes politiques sont des gens qui sont très intéressés par la politique, qui savent défendre leurs opinions, qui sont dans le combat permanent, etc. Donc ils ont plus de rationalité on va dire dans ces domaines en particulier mais pas dans le but d'aboutir à la vérité, dans le but d'avoir raison. C'est ça l'astuce et un des problèmes avec l'esprit critique. Alors vous me direz l'esprit critique c'est pas ça, ça c'est le faux esprit critique. Oui mais on vient d'identifier un problème, c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux esprit critique et qui c'est qui en décide et sur la base de quoi. Donc le biais de confirmation en fait il est souvent rationnel. Si vous avez raison, eh bien vous avez raison de ne pas vous fier à des informations qui vont contre votre opinion et à favoriser les informations qui sont en faveur de votre opinion. Et plus vous avez raison, plus vous aurez raison de faire preuve de biais de confirmation. Donc le biais de confirmation en fait, contrairement à ce qu'on croit, il est parfaitement rationnel la plupart du temps. Il est domaine spécifique, c'est-à-dire que vous souffrez du biais de confirmation dans un domaine particulier, par exemple la gauche, par exemple le droit aux armes, par exemple l'avortement, vous ferez preuve de biais de confirmation dans un domaine qui vous tient à coeur et peut-être pas dans d'autres domaines dont vous n'avez pas grand-chose à faire. Et donc le seul prédicteur du biais de confirmation, c'est aucune mesure d'esprit critique, c'est pas l'intelligence, c'est pas l'ouverture à l'esprit critique, c'est l'intensité ou l'extrémisme de votre opinion dans telle ou telle idée et aussi la croyance en la supériorité de votre croyance. Plus vous croyez que vous avez raison et que les autres ont tort, plus vous faites preuve de biais de confirmation. Et c'est ça le problème contemporain majeur en fait, c'est pas l'esprit critique, c'est le biais de confirmation qui précisément est le seul biais qui ne corrèle pas avec les mesures d'esprit critique. Donc c'est un paradoxe assez intéressant qui est très bien développé dans le livre de Stanovich. Et j'en termine, j'ai déjà dépassé mon temps je crois, dans la provocation, autant aller jusqu'au bout, ok mais avec tout ça, est-ce que ça marche quand même pas un peu l'esprit critique ? Si on enseigne l'esprit critique, si on essaye d'enseigner l'esprit critique aux gens, est-ce qu'ils ne font pas preuve d'esprit critique ? Qu'est-ce qu'on sait en fait ? Bon, il y a des recherches en cours, donc par exemple, une équipe d'un chercheur néerlandais, Sander van der Linden, travaille beaucoup sur une solution qu'ils appellent le pré-bunking ou l'inoculation aux fausses nouvelles, aux fausses informations. C'est-à-dire que grâce, si on enseigne l'esprit critique, les gens seront prêts à détecter des informations fausses après coup. Mais il faut d'abord leur expliquer où est l'erreur et ensuite, ils arriveront à la repérer. Donc ils ont mis en place des petits jeux vidéo qui durent 5 minutes, que eux pensent très amusants mais qu'à mon avis ne le sont pas du tout, mais admettons. En tout cas, ils sont jolis, ils ont mis des moyens là-dedans, ils sont très bien faits. Il y a Go Viral, il y a Bad News, ça ne dure pas très longtemps, il existe en français, vous pouvez les télécharger et jouer un peu avec ça, ça leur fera des données parce qu'ils les enregistrent aussi. Il se trouve que si vous entraînez les gens à repérer des fausses informations et surtout des arguments fallacieux et que vous leur expliquez pourquoi ces arguments sont mauvais, pourquoi ils sont tout pourris, pourquoi ça ne tient pas la route, pourquoi ces nouvelles sont des fausses nouvelles, et bien plus tard, quand ils tomberont sur une autre fausse nouvelle, ils auront moins tendance à la croire et ils auront moins tendance aussi à vouloir la partager avec leur ami. Ça c'est le résultat principal qui est relativement stable de ces recherches plutôt encourageant, donc ça semble marcher d'apprendre aux gens l'esprit critique, les biais cognitifs, etc. Ça semble protéger un peu quand ils font ces informations, sauf qu'on est dans un environnement très contrôlé, très expérimental, on ne sait pas combien de temps ça dure exactement comme est fait, si ça dure toute la vie, une fois que vous êtes inoculé contre par exemple l'argument fallacieux d'autorité, d'appel à l'autorité ou des choses comme ça, est-ce que vous êtes inoculé toute votre vie ? On ne sait pas, il n'y a pas d'études longitudinales de ce genre-là. Et un problème qui est un peu éludé par ces auteurs, c'est que cette technique peut être utilisée par les méchants, par ceux qui diffusent des fausses informations. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho. Dans une chambre d'écho, on vous prévient que des gens vont venir vous contredire. On dit, vous verrez les journalistes, ils vont vous traiter de complotistes. Vous allez voir, les scientifiques qui sont tous de mèche, ils vont dire qu'on est complètement cinglés. Évidemment, comme ils sont complètement cinglés, ça ne manque jamais que quelqu'un va dire vous êtes complètement cinglés. On l'avait prévu, on vous avait dit qu'on nous traiterait de cinglés. Donc, ce processus d'inoculation contre la critique, il va dans les deux sens. Il est disponible clé en main pour ainsi dire à tout le monde et vous pouvez pré-bunker non seulement les fausses informations mais vous pouvez aussi pré-bunker les vraies informations si vous êtes disposé à le faire, si vous avez du temps pour ça et c'est exactement ce que font ces phénomènes de chambre d'écho. Ce n'est pas juste qu'il y a des fausses informations dedans. En fait, dans les chambres d'écho, sur les vaccins, ces gens-là connaissent les vaccins beaucoup mieux que les pro-vaccins. Ça les intéresse, ils se renseignent, ils partagent beaucoup d'informations scientifiques pour dire du mal mais ils connaissent beaucoup mieux le sujet que les pro-vaccins qui se font vacciner sans poser trop de questions parce qu'ils font confiance aux médecins. Donc, les anti-vaccins sont très bien renseignés. Dans une chambre d'écho anti-vaccins, il y a beaucoup d'informations a priori pro-vaccins mais vous êtes inoculés contre cette information puisqu'elle vient dans une perspective complotiste, elle vient des méchants, elle vient de ceux qui cherchent à nous cacher la vérité. Donc, ces histoires de chambre d'écho, ce n'est pas un lieu où il n'y a que des fausses nouvelles. C'est une erreur de penser comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe exactement. Et donc, les conséquences de l'esprit critique, est-ce que ça marche ? Pour mesurer ça, il faut voir si on arrive à distinguer l'effet à proprement parler de l'esprit critique, comment on l'enseigne parce que ça, je n'en ai pas parlé mais en fait, on ne sait pas comment on l'enseigne exactement, combien de temps il faut pour enseigner ça ? Est-ce qu'on va remplacer les cours d'histoire ou les cours de gym pour enseigner l'esprit critique ? Peut-être, il faudrait deux, trois, quatre heures par semaine. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un a vraiment réfléchi à ces questions-là. Il faudrait distinguer de l'éducation ordinaire, cette éducation à l'esprit critique. Il faudrait aussi la distinguer du QI. Si possible, il faudrait la distinguer d'autres variables socio-économiques. Par exemple, le revenu de ses parents, le nombre de livres ou la taille des pièces disponibles à la maison pour travailler, etc. On ne sait pas trop l'effet à long terme. La généralisation est très décevante ou elle est même non-existante à d'autres domaines. Donc, si vous apprenez l'esprit critique en mathématiques, en physique, aux échecs, en latin, ça ne va pas se répercuter dans d'autres disciplines. Je pense qu'il y a un consensus relativement clair et fort sur cette trouvaille qui a fait une constante de la psychologie que si vous apprenez quelque chose dans un domaine, ça ne va pas vous aider dans un autre domaine et que non, faire des mots croisés à longueur de journée, ça ne va pas vous rendre plus intelligent, ça va juste vous rendre meilleur au mot croisé. Il y a un mini débat là-dessus sur le type de généralisation proximale sur des domaines relativement proches. peut-être que si vous êtes un grand expert dans les oiseaux, ça faciliterait votre expertise dans les poissons parce que vous vous intéressez aux animaux en général. Donc ça, oui, mais d'un domaine à l'autre et avoir un esprit critique général sur tous les domaines, c'est relativement plié pour ce qui concerne la recherche, ça ne marche pas. Le rapport coût-bénéfice est peu clair, donc ce serait très coûteux d'enseigner l'esprit critique et être très long. Est-ce que vraiment ça apporte beaucoup de bénéfices en surcroît de l'éducation ordinaire qui, je vous le rappelle, est déjà censé développer l'esprit critique et sa durée est inconnue ? Et j'ajoute l'effet du petit sophiste qui est le terme développé par Céline Schopfer qui est une doctorante à l'université de Genève qui travaille justement sur ce que les gens, non pas sur l'esprit critique des gens, mais sur ce que les gens pensent de l'esprit critique. Donc c'est une thèse qui est très intéressante et elle a remarqué que quand on enseigne l'esprit critique aux gens, ça les rend un peu sur deux des fois, ça les rend un peu arrogants. Moi, je sais reconnaître les erreurs, je sais reconnaître les biais, ton argument, il est tout pourri, je vais t'expliquer pourquoi. Ça fait des gens, des petits sophistes un peu désagréables des fois et c'est un problème dans la manière dont on interagit autour de ces questions sur l'esprit critique. Donc pour conclure, c'est ma dernière slide, promis, j'en ai une autre mais je ne vais pas la passer. Les problèmes avec l'esprit critique sont celui de l'auto-aveuglement, donc c'est toujours les autres qui manquent d'esprit critique, c'est jamais soi-même. Donc il y a un attentat sur notre territoire, on va apprendre l'esprit critique aux enfants, pas aux politiciens, pas aux adultes, pas à n'importe qui. Non, on va apprendre ça aux étudiants qui n'y sont pour rien. Bon, la rigidité de l'esprit critique, l'esprit critique fournit des règles qui dispensent d'apprendre et de réfléchir. Bon, ça, ça a vérifié mais disons que c'est un risque d'être persuadé qu'on munit de l'esprit critique, on peut se dispenser de faire le job ordinaire qui permet de voir si quelque chose est intéressant ou pas, vrai ou faux. Une forme de dogmatisme aussi, l'esprit critique aide parfois à avoir tort, ça aide de manier ces outils de l'esprit critique pour défendre un point de vue totalement faux ou même dangereux. Une forme de paralysé aussi, c'est que l'esprit critique est impossible à appliquer en toutes circonstances. Des fois, il faut réfléchir vite, des fois, il faut agir, des fois, il faut prendre une décision. Vous avez toujours quelqu'un qui va dire attendez, il faut faire preuve d'esprit critique, il faut prendre un peu de recul, il faut plus de nuances. Ces gens-là paralysent en fait l'action, la prise de décision et ils sont parfois un peu pénibles dans un cercle de discussion parce qu'on n'a pas le temps de passer des siècles à étudier tous les bouquins puis à être sûr de ce qu'on va faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie réelle. Réification, c'est l'idée que l'esprit critique est conçu comme une faculté. Il existe un truc qui s'appelle l'esprit critique qui est peut-être quelque part dans le cerveau. Voilà, c'est là l'esprit critique. On va le gonfler, l'esprit critique, on va le développer. Mais ce n'est pas une chose d'esprit critique. L'esprit humain est généralement très fragmenté et l'esprit critique n'est probablement pas une entité unitaire. Voilà. Il y a cette histoire d'individualisme aussi, c'est que l'esprit critique est l'affaire des individus. Généralement, on apprend aux gens à développer leur esprit critique. Mais en réalité, la plupart des composantes de l'esprit critique, y compris des choses comme la logique, la déduction, l'inférence, des choses comme ça, sont une composante hautement sociale. Je vous rappelle que les dialogues platoniciens, c'est des dialogues. Les gens causent entre eux. Ils disent un truc et l'autre y répond mais non, ça, ce n'est pas vrai. Et l'autre dit ah oui, mais j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses ? Donc ça se passe dans un dialogue entre gens. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement dans la tête des gens à étudier des biais. Et enfin, je finis par... C'est quelque chose que je perçois comme une forme de paternalisme parfois un peu naïf et un peu désagréable. C'est cette histoire qu'on va enseigner aux jeunes. Ce qu'en fait, aucun adulte n'est parvenu à définir ni même à comprendre, encore moins à mesurer et à maîtriser. Ça ne vous aura peut-être pas échappé mais les fausses informations, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas vous, c'est tata et grand-papa. sur Facebook qui partagent n'importe quoi. Personne ne se soucie d'aller enseigner l'esprit critique à Jocelyne Delaconta ou à votre cousin Roderick qui dit n'importe quoi depuis des semaines. Non, c'est les jeunes qui doivent apprendre l'esprit critique. Mais les jeunes, ils sont jeunes maintenant. Mais quand ils seront des boomers à leur tour, leur monde sera différent de celui de maintenant. Est-ce que ce qu'on leur enseigne maintenant servira vraiment à plus tard ? Donc pourquoi diable est-ce qu'on va enseigner l'esprit critique à des gens qui sont déjà en train d'aller à l'école, qui sont déjà en train de faire le parcours de se découvrir eux-mêmes, d'apprendre à partager avec les autres, qui ont déjà un gros job à faire d'être enfant, d'être adolescent, d'être jeune adulte ? En plus, on va leur mettre sur le dos cette histoire d'esprit critique pour les empêcher de devenir des mauvais citoyens, des terroristes, de se radicaliser, des populistes, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est le problème des adultes de maintenant, ce n'est pas le problème des enfants et des jeunes de maintenant. J'aimerais bien qu'on enseigne un peu l'esprit critique si vraiment, à tout prix, il faut enseigner ça aussi aux adultes, d'une manière ou d'une autre. Les adultes pensent ne pas avoir besoin d'esprit critique et je pense que c'est fondamentalement, peut-être, un des problèmes principaux qui explique toute la situation actuelle et tous les problèmes qui ont été soulevés jusqu'à présent. Voilà, j'ai fait assez long, je m'arrête et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sébastien Deguès, merci et bravo pour avoir réussi à critiquer l'esprit critique pendant cette journée. On va prendre quelques questions dans le public. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions pour le moment ? Moi, j'ai une question pour vous. Comme on disait tout à l'heure, je trouve qu'il y a vraiment une injonction à développer son esprit critique. critique, ça rejoint un petit peu la première question qui a été posée lors de la dernière conférence. On nous demande d'être critique à tout prix, mais je trouve qu'on est quand même face à un paradoxe qui est de... On nous demande de croire en la science, croire en la médecine, croire dans les médias aussi. En tant que journaliste, je suis bien placée pour le savoir. Mais à la fois, on demande de développer à tout prix son esprit critique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens qui, moi, c'est souvent mon cas, on me dit mais pourquoi je vous croirais vous, journalistes, vous, les médias ou vous, scientifiques plutôt que mon voisin ? Oui, c'est une bonne question, effectivement, elle est au cœur du paradoxe dont on parle. Il y a des gens, je ne suis pas le seul à critiquer l'esprit critique, qui disent l'esprit critique, en fait, il y en a beaucoup trop, il est mal utilisé, ce qu'il nous faut, c'est plus d'esprit confiant. Il faut plus de confiance et moins de critique. Les gens qui se plaignent, qui ne sont pas d'accord, qui ont tout compris, en fait, on en a plein, c'est quasiment l'ensemble du territoire. Ce n'est pas de ça dont on a besoin, on a besoin de gens qui se font un peu confiance. Alors, à qui accorder sa confiance ? Évidemment, ça, c'est tout le cœur du problème. Moi, je n'ai pas de solution à cette question, mais j'aime bien, disons, avoir une perspective un peu plongeante, un peu historique, qui est que si vous habitez peut-être dans une tribu ou dans un village au début du premier millénaire, avec une tribu ennemie qui menace de vous attaquer, eh bien, vous placez un type sur une sorte de contrefort pour regarder si le village est attaqué par quelqu'un. Un éclaireur. Vous avez un éclaireur qui est en mesure de vous informer si vous allez être attaqué par quelqu'un. L'éclaireur, son job est de savoir si quelqu'un se rapproche du village de sorte à dispenser le reste du village d'avoir à faire cette tâche. C'est son expertise, il est là pour ça. C'est ton tour, tu vas aller surveiller si quelqu'un nous attaque. Donc, personne ne va reprocher à l'éclaireur d'être arrogant, de ne pas savoir de quoi il parle, pour qui il se prend celui-là. On lui a délégué la tâche de savoir quelque chose de sorte à ce que les autres gens ne s'en occupent pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas tous obligés de devenir pilote d'avion. Il y a des gens qui sont en charge et c'est eux qui vous font voyager en avion. Vous n'êtes pas tous obligés de devenir cardiologue. Il y a des gens qui sont en charge et ce sont les cardiologues et c'est eux qui vont vous opérer si vous avez un problème au cœur, de sorte à ce que vous n'ayez pas à vous opérer vous-même ou à vous faire opérer par votre voisin de palier qui n'y connaît rien. Donc, il existe une expertise, il existe des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent mieux que vous de quoi ils parlent. Il faut juste l'accepter. On a ce problème aujourd'hui de confiance envers des gens qui se font passer pour des experts. Il y a aussi des gens qui se croient experts mais qui ne le sont pas. mais en règle générale, l'expertise est quelque chose qui existe. Donc, l'esprit critique dans la définition de Pasculeni que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le mot calibré dedans. J'aime bien cette idée de calibrer sa confiance. Donc, l'esprit critique, si on veut à tout prix que ce soit quelque chose, j'aimerais bien cette idée de métacognition qui est de, vous avez une information et vous essayez de savoir si c'est du lard ou du cochon. Qu'est-ce que j'en fais exactement ? Je pense que ça, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous enseigne ça, vous n'avez pas besoin de lire 10 000 bouquins là-dessus, c'est quelque chose que je pense que vous pouvez développer dans votre vie au fur et à mesure sans avoir besoin de trop d'enseignement là-dessus et encore moins d'un plan pour l'école sur le plan national. Pour moi, c'est du bon sens, c'est du sens commun. Je vous ai parlé de sagesse, le sens commun est souvent mal vu mais je pense que c'est quelque chose qui peut se défendre d'un point de vue épistémologique et intellectuel. Le sens commun n'est pas si mauvais que ça, généralement, il permet d'identifier des choses vraiment qui n'ont pas d'intérêt en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, si vous voulez. Je fais le lien avec la partie de Thierry Ripoll qui avait conclu son intervention. Dans la deuxième partie qui parlait des aspects qu'il avait appelés psychodynamiques, des relations sociales en fait aussi qui peuvent jouer. Et je me demandais si du coup toutes ces préoccupations très techniques ou même techniciennes pour évaluer, mesurer l'esprit critique, ce n'était pas se fourvoyer un petit peu, s'embourber dans de la technique et si les questions ne jouaient pas aussi plutôt sur les conditions qui permettent d'avoir une société qui développe des compétences psychosociales et donc plutôt la question des rapports entre les gens ou entre les gens et les institutions, entre des rapports de pouvoir, les valeurs, le savoir-vivre, enfin voilà, des basiques aussi comme la sagesse dont vous parliez. Oui, mais c'est un peu le cœur du problème si vous voulez, c'est que vous dites on se fourvoie un peu avec des considérations techniciennes mais d'un autre côté si on parle d'esprit critique au bout d'un moment il faut décider si c'est quelque chose de sérieux qui s'étudie et qu'on peut enseigner ou en fait si c'est juste une sorte de métaphore qu'on balance comme ça dans l'air l'esprit critique mais vous voyez le paradoxe il est dans le fait que si on veut faire preuve d'esprit critique de rationalité à propos de l'esprit critique il va bien falloir le traiter comme un objet d'étude comme n'importe quel objet d'étude on étudie les étoiles au fin fond du cosmos pourquoi on n'étudierait pas quelque chose qu'on a décidé d'appeler l'esprit critique si vous pensez que c'est la mauvaise approche que c'est trop technicien c'est trop scientifique c'est trop froid c'est trop scientiste puis que vous préférez une approche plutôt ouverte disons que romantique et poétique de l'esprit critique bon bah moi ça me va quoi mais à ce moment là c'est une forme d'esprit critique qui est un peu paradoxale dans le sens où elle se refuserait à ce qu'elle prétend imposer à d'autres disciplines l'esprit critique devrait vous aider à observer à analyser à évaluer à juger des informations bon bah pourquoi on ferait pas tout ça à propos de l'idée d'esprit critique puis si elle s'avère vide insuffisante confuse et infructueuse moi je propose de décider que bah oui elle est inutile infructueuse mais bon ça reste un truc dont on peut parler comme ça un peu à la légère et de pas la prendre au sérieux si on décide de la prendre au sérieux bah qu'on la prenne au sérieux puis qu'on arrête de l'invoquer de façon quasi magique à tout un tas de trucs si on veut enseigner l'esprit critique qu'on le fasse et qu'on décide exactement de quoi il s'agit mais on est toujours un peu entre les deux je trouve probablement parce qu'il n'y a pas de sortie à ça c'est une impasse relativement classique disons que entre différentes disciplines l'esprit critique n'appartient à personne c'est un truc qui appartient à la société à la psychologie à la philosophie à la politique à l'anthropologie toutes les disciplines sont autour de l'esprit critique y compris la science des sports le droit à la filiation tout le monde se revendique de l'esprit critique donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à je pense à en extraire un truc solide utilisable et pertinent utile pour tout le monde ça n'arrivera pas je pense avant de conclure cette matinée de conférence j'aimerais juste inviter Thierry Ripolle à me rejoindre sur scène parce que je pense qu'il y a des questions qui peuvent vous concerner un petit peu tous les deux si vous voulez bien vous asseoir à côté de moi vous pouvez me rejoindre aussi ce serait plus simple je crois qu'il y a une autre question dans la salle par ici monsieur juste là allez-y oui alors il n'est pas si est-ce que vous dites vous avez dit qu'avoir l'esprit critique il fallait notamment avoir faire preuve de disposition disposition à se remettre en cause à avoir tort donc c'est aussi partir dans un état un peu émotionnel instable on sait que c'est pas forcément évident est-ce que est-ce que quand même un des intérêts peut-être d'éduquer à l'esprit critique si on peut l'éduquer c'est pas de commencer à enfin d'essayer de mieux réfléchir avec plus en tout cas avec une meilleure méthode est-ce que c'est pas aussi finalement ça l'intérêt de la pensée critique c'est que on va essayer de réfléchir avec plus de méthode et donc avec un peu plus d'analyse que simplement et avec un peu moins d'intuition oui certainement je pense que la notion de méthode elle est un peu au coeur de toutes les disciplines peut-être que c'est possible de la défendre davantage je me rappelle ça fait très longtemps il y avait une émission scientifique sur Arte qui s'appelait Archimède peut-être que certains s'en souviennent mais j'aimais beaucoup cette émission parce que c'était l'une des seules à ma connaissance à parler cuisine si vous voulez c'est un peu le top chef de la science on parlait assez peu des résultats mais on voyait les gens bosser dans leur labo il y avait un type je me rappelle qui faisait monter des mouches sur une échelle puis il mesurait ça jour et nuit comme ça vous voyez comment les gens faisaient en fait pour aboutir à des résultats mais les résultats n'étaient pas si finalement mis en avant que ça c'était plutôt le job la méthode je pense qu'on peut essayer de redonner goût à ça c'est possible chaque discipline l'histoire les mathématiques même le sport a sa propre manière de faire sa méthode considérée comme efficace pour aboutir à des résultats optimaux ou satisfaisants plutôt que de se concentrer sur les résultats le goût pour la méthode c'est peut-être un truc qui peut s'enseigner je ne sais pas exactement comment mais oui je suis d'accord avec ça il me semble qu'il y a aussi des jeunes engagés qui ont participé aux vidéos qu'on a vues tout à l'heure dans la salle est-ce que vous souhaitez dire un mot expliquer un petit peu ce que vous avez fait ou peut-être juste poser une question à Thierry Paul ou Sébastien Diéguet vous ne voulez pas ne soyez pas timides n'ayez pas peur personne ne va vous manger même pas moi non est-ce qu'il y a d'autres questions sinon dans le public que ce soit pour un ou deux un des chercheurs rien du tout moi j'avais une question un peu pour ça peut marcher pour tous les deux on a parlé un petit peu de complotisme tout à l'heure pendant votre conférence alors moi je voulais savoir si selon vous on a un peu abordé la question mais est-ce qu'il y a vraiment on peut parler d'un regain du complotisme c'est juste que on met vraiment l'accent dessus on en parle du coup on a l'impression avec les réseaux sociaux avec internet que ça existe plus aujourd'hui qu'avant et aussi je me demandais si effectivement s'il y a un regain du complotisme est-ce que c'est pas lié aux pouvoirs publics qui ont une forme de mépris je trouve pour ces théories là et ne les abordent même pas je vais répondre juste pour renforcer ce que disait Sébastien Dieghez avec qui je suis tout à fait d'accord je pense sur la majorité de ce qu'il disait je voudrais simplement dire que c'est anecdotique mais la première critique que me font les complotistes parce qu'ils échangent très souvent avec moi c'est qu'ils sont désolés de mon manque d'esprit critique c'est ce qui les trouble plus c'est à quel point je peux être crédule et croire à peu près tout ce qu'on me raconte et c'est très difficile en fait il y a parfois une inversion des rôles par exemple les platistes je suis en contact avec les platistes ils me disent mais comment vous pouvez croire que la terre est ronde et c'est le brouillage de pistes ou de cartes que j'indiquais tout à l'heure mais malheureusement les humains ne disposent pas de capacité de distinguer le vrai du faux et on peut discuter de méthodes bien sûr mais tant qu'on ne sait pas distinguer le vrai du faux ce qui n'est pas à la portée d'un humain de manière générale de manière très simple et bien il y a toujours cette confusion et cette difficulté de définir ce qu'est l'esprit critique par rapport à ce que vous disiez oui je pense que les le complot les théories complotistes ont existé depuis tout le temps c'est très vieux bon à un moment donné on appelait ça les rumeurs et tout ce que les rumeurs pouvaient induire comme comportement potentiellement dangereux donc ça a toujours existé je pense simplement que la vitesse de propagation de l'information est tellement grande aujourd'hui moi je rappelle toujours qu'une information en gros il y a quelques siècles elle se propageait à peu près en moyenne à 30 km heure bon maintenant une information elle fait le tour de la terre en moins d'une seconde donc forcément c'est physique ça se propage plus vite donc la capacité d'influencer de manière extrêmement courte des milliers des millions de gens est sans commune mesure voilà donc ça le phénomène s'est peut-être accentué on le sait ça a été bien décrit par les caractéristiques de diffusion de l'information par internet ensuite il y avait la question sur les institutions c'est ça le fait qu'elles soient méprisantes oui tout à fait en tout cas qu'elles ne considèrent pas que ce soit théorie du complot ou en tout cas des gens qui iraient à contresens de ce que oui de toute façon c'est sûr que pour moi les théories complotistes sont des théories qui permettent à la fois de donner du sens à ce que l'on observe donc elles ont cette fonction là et elles permettent aussi un rééquilibrage psychique c'est à dire déjà de comprendre ce qui se passe même au travers d'une théorie fausse c'est quand même plus satisfaisant à titre individuel que de ne pas comprendre ce qui se passe et en plus d'un point de vue narcissique ça fait plaisir je veux dire quand on comprend ce que les autres n'ont pas compris c'est toujours heureux après et donc quand on s'y oppose ou quand on méprise ce genre d'attitude c'est vrai que c'est contre-productif on ne peut pas prendre on ne peut pas prendre un complotiste directement un rebousse-poil ça ne marche pas au contraire on a montré que ça allait renforcer et même quand on leur balançait des informations factuelles incontestables même quand ils les admettaient en fait pour autant ils ne revenaient pas sur leur croyance complotiste ça a été fait sur les vaccins où on a montré à des personnes que ce qu'ils croyaient concernant la nocivité de tel ou tel vaccin était faux donc les personnes ont dit ah oui d'accord et donc maintenant par rapport au vaccin quelle est votre attitude je suis toujours aussi contre donc ce n'est pas du tout évident mais moi je pense que ce n'est peut-être pas trop le mépris mais c'est le fait que pour des tas de raisons que j'ai un peu évoquées ce matin beaucoup de citoyens n'ont plus confiance à ce qui est identifié comme étant le système alors ça ne veut rien dire le système mais disons les personnes de pouvoir ceux qui ont une certaine influence les politiques les intellectuels les scientifiques cette classe de nantis qui peut-être s'arrange entre eux pour profiter des petites gens voilà et malheureusement ce climat on peut le comprendre aussi parce que les hommes politiques qui nous ont raconté des conneries ou qui ont abusé de leur pouvoir ça existe des scientifiques qui ont été corrompus ça existe et même si c'est très minoritaire malheureusement le cerveau humain il retient d'abord ce qui est saillant et même si c'est minoritaire on a vite fait de sombrer dans le tous pourri et sombrer dans le tous pourri il y a des raisons de croire qu'il y a des complots partout ça se comprend tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions au public ? on est bon je prends juste une dernière question de monsieur avant de clôturer la matinée merci merci à tous les deux c'était très intéressant ce matin vous parliez de redonner confiance mais en fait je pense que dans l'esprit des complotistes ils ont eux beaucoup de confiance en certaines figures d'autorité quand on voit une docteure en informatique de l'université de Poitiers qui dans le film récent la Holden nous explique que les vaccinés sont capables d'émettre un signal bluetooth par exemple la nana elle est quand même docteure en informatique elle enseigne à l'université ou les prix Nobel enfin tous les autres qu'on connait un peu plus les Perronnes, Montagné etc donc comment casser cette confiance en des figures d'autorité qu'ils ont en fait oui effectivement c'est un paradoxe intéressant qui rend faux d'ailleurs cette idée qu'aujourd'hui plus personne n'a confiance en rien et que les complotistes font preuve d'un état d'esprit hyper critique où ils sont contre tout en fait on voit bien que la presse ordinaire par exemple est considérée comme vendue corrompue et totalement mensongère alors que le dernier guignol de toute évidence perturbé mentalement sur Youtube reçoit je veux dire il y a quand même des gens qui disent que la lune est creuse ou des trucs comme ça quoi on va accorder sa confiance à des gens qui vous parlent d'énergie quantique qui vont régénérer vos cellules et vous guérir du cancer avec un jus de carotte etc pourquoi faire confiance à ces gens quoi exactement je pense que ça répond aussi à la question qui a été posée avant sur cette question du mépris qu'on peut opposer à ces formes de croyances à ces formes d'adhésion en fait en fait c'est le but vous allez adhérer à Francis Lalanne à tel ou tel guignol qui vous vend la lune creuse ou du jus de carotte pour guérir le cancer précisément parce que les autorités les intellectuels les élites les méprisent de plus en plus moi je vois le complotisme non pas comme une forme de crédulité ou de naïveté mais comme une forme de contre-culture un peu comme les hippies c'est des gens qui sont contre l'autorité qui considèrent que le monde qui nous a été légué le monde qui nous est donné est un monde factice un monde qui nous induit en erreur un monde qui nous rend malheureux un monde qui nous rend malade et que derrière ce monde il existe une autre possibilité un autre monde quand vous vous tournez vers ces formes de connaissances elles sont par définition cachées c'est un monde qui est caché donc vous adhérez à un savoir occulte un savoir ésotérique qu'on cherche à vous dissimuler vous adhérez vous partagez vous exprimez vos opinions à travers des idées et des croyances qui sont de toute évidence c'est quasiment marqué dessus qu'elles sont désapprouvées par le système à mon avis il n'y a quasiment personne qui croit réellement que la terre est plate je ne sais même pas ce que ça voudrait dire exactement ça m'est égal le fait que la terre soit ronde ou plate ça ne changerait pas grand chose par rapport à mon quotidien si vous voulez et au vôtre non plus je ne fais pas une religion de la rotondité de la terre je pense qu'il y a très peu de gens au cours de l'humanité qui se sont vraiment pris la tête autour de la forme exacte de la terre donc on s'en fiche que la terre soit plate ou ronde c'est pas possible qu'elle soit plate physiquement mais admettons si c'était le cas ça ne changerait rien sauf que c'est une idée ridicule c'est une idée qui est méprisée c'est une idée qui est historiquement marquée du saut de l'infamie la théorie de la terre plate c'est le summum du ridicule et donc vous adhérez volontairement à cette idée de la terre plate pour montrer pour exprimer votre rejet des savoirs officiels c'est ça le but c'est pas d'adhérer à une croyance c'est d'exprimer d'afficher de signaler votre appartenance à une avant-garde éveillée qui pense différemment qui pense par soi-même qui fait ses propres recherches et qui ne fait pas confiance à un système qu'elle rejette voilà pourquoi ils font confiance ils ne font pas vraiment confiance à ces gens-là ils se tournent simplement vers des gens qui sont méprisés par le système c'est comme ça que je vois les choses moi je dis souvent que le complotisme c'est l'expression d'une révolte politique c'est pas une révolution c'est juste une révolte politique et donc cette révolte elle peut passer par n'importe quel canal et c'est souvent des canaux qui véhiculent des informations qui sont alternatives par rapport à l'information dominante mais c'est extrêmement dur je vois qu'on me fait signe d'arrêter alors je vais arrêter mais c'est extrêmement dur effectivement de savoir à qui on doit accorder sa confiance c'est peut-être le problème numéro un aujourd'hui merci beaucoup à tous les deux effectivement il est l'heure de conclure merci à tous aussi d'avoir suivi cette matinée on se retrouve tout à l'heure à 14h avec Aude Favre merci bon appétit merci bon appétit merci bon appétit merci bon appétit merci bon appétit